bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsen nouvel échec de l'algérie en afrique le siège de l'agence africaine des médicaments offerts au rwanda toute l'afrique a choisi de ne pas offrir les destinées de cette agence importante à l'algérie ils ont décidé d'offrir le siège au rwanda un siège pour lequel la diplomatie algérienne a misé très lourd pour essayer de décrocher sa présence en algérie avant de vous donner les détails n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée akhbar el bled de hassan atlemsen et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo bonjour le siège de l'agence africaine des médicaments va au rwanda un cinglant revers pour l'algérie l'algérie n'a pas réussi à obtenir le vote du conseil exécutif de l'union africaine pour abriter le siège de l'agence africaine des médicaments c'est le rwanda qui a été élu pour accueillir cette institution panafricaine pas bon joueur alger accuse encore une fois un fort lubing hostile à l'algérie c'est le rwanda qui a été élu pour recevoir le siège de l'agence africaine du médicament à l'issue du vote des membres du conseil exécutif de l'union africaine qui ont préféré kigali à alger lors de ce scrutin tenu vendredi soir 15 juillet 2022 à lusaka en zambie les deux pays étaient en concurrence pour abriter le futur siège de cette nouvelle institution panafricaine pour remporter cette élection alger n'a pas hésité sur sa diplomatie en dépêchant à lusaka son ministre des affaires étrangères ramtan la mamra en personne et celui de l'industrie pharmaceutique lotfi ben bahmed n'ayant pas accepté le consensus qui devait désigner le rwanda pour accueillir le siège puisqu'en étant le pays le mieux noté par la l'équipe des experts indépendants de l'union africaine lors de l'évaluation des candidats alger a poussé les représentants du conseil exécutif au vote et celui ci a été une déroute pour l'algérie et comme d'habitude ils ont de différents stratagèmes l'algérie a essayé d'appuyer son offre pour abriter le siège de lama par la promesse d'une subvention financière d'environ 200 millions de dollars ainsi qu'une prise en charge de l'ensemble des frais pour l'opérationnalisation du siège durant les deux premières années néanmoins cette offre a été ignoré souligne un média sénégalais un site d'information ajoute que le chef de la diplomatie algérienne est allé jusqu'à proposer à la délégation rwandaise le soutien algérien pour attribuer la direction générale de lama au rwanda en échange de son désistement au profit de la candidature algérienne dans une flagrante violation des principes démocratique et diplomatique des comportements qui ont irrité les autres représentants du continent et du rwanda bien évidemment et l'algérie a été sanctionné lors du vote 82% des voix sont allés au rwanda ainsi ayant perdu face au rwanda alger a accusé un fort lobbying contre la candidature de l'algérie selon une source proche du dossier algérien cité par un site d'information tout sur l'algérie tsa ou est alors le retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale la tsa est même allé jusqu'à souligner que le conseil exécutif de l'union africaine a voté pour le rwanda petit état de l'afrique de l'est avec une population de 12 millions d'habitants un taux de pauvreté de 55% et un pib de 10,3 milliards de dollars en 2020 oubliant certainement que s'il ne fallait compter que sur ces indicateurs l'égypte avec ses 105 millions d'habitants une des industries pharmaceutiques les plus développés du continent et le second pib d'afrique derrière le nigéria n'aurait pas été éliminé de la course à vrai dire au delà du leadership du président rwandais paul kagame et son panafricanisme le rwanda faisait partie des premiers pays africains à avoir cru à l'intérêt de cette institution et a même été le premier pays du continent à signer le traité et à ratifier l'accord de la création de lama en décembre 2019 suivi du mali la gouvernance l'implication et l'influence de paul kagame au sein de l'union africaine ont certainement apporté un plus à la candidature de ce pays toutefois si le rwanda a pu obtenir la première note de l'équipe d'experts africains indépendants mis en place par la commission de l'union africaine pour évaluer les huit pays candidats au départ c'est qu'elle a ficelé un dossier solide et que les pays du continent sont certains d'avoir fait le meilleur choix rappelons que l'agence africaine du médicament relevant de l'union africaine calqué sur le modèle de l'agence européenne du médicament est une agence de réglementation des produits pharmaceutiques à vocation scientifique et industrielle à même de stimuler l'intégration africaine pour la production de médicaments répondant aux besoins du continent africain voilà donc un autre échec de la diplomatie algérienne qui a l'habitude de se plaire dans le rôle de mauvais perdant l'algérie qui cumule échec après échec sur le plan international dont un signe d'alarme sur un état qui souffre un état dirigé par une jeune militaire qui se plaît à diriger tout dans le pays et s'accapare toutes les richesses de l'état algérien en laissant souffrir tout un peuple pauvre algérie pauvre peuple algérien il faudra compter sur un miracle de dieu pour voir l'algérie libérée de ses dictateurs qui asphyxie le peuple et asphyxie ses ressources naturelles et humaines 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501